Monsieur Smaïl Lumi, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs. Alors, vaste opération de relogement dès demain, la 21e, 7000 logements, bien sûr pour l'habitat précaire, mais avant le mois de mai, le mois de ramadan, c'est 20 000 logements, toutes formules confondues, LSP, LPP, ADL, qui seront livrés. Et peut-on considérer aujourd'hui, partant de ces chiffres, que la cadence de livraison de logements s'accélère au niveau de la capitale, monsieur Lumi ? Effectivement, madame Souhila, après le lancement en masse des programmes de logements ces dernières années, aujourd'hui on est en train de récolter, avec la livraison des programmes en masse, et les opérations de relogement qu'on a commencées depuis juin 2014 à ce jour. Et pour l'habitat précaire, les 7000 familles qui seront relogées demain, c'est quels quartiers qui sont concernés au niveau de la capitale ? Est-ce qu'on peut considérer que définitivement, vous allez éradiquer les derniers grands bidonvilles au niveau de la ville ? Effectivement, madame, le lancement de la 21e opération permettra d'éradiquer définitivement les grands bidonvilles de la capitale. Il s'agit des bidonvilles à El Hamiz, Coco Plaza avec 1800 familles, des bidonvilles à Dergan avec 1400 familles, des bidonvilles à El Kerroche, 1700 familles, des bidonvilles à Hufra Awet Semar avec 1300 familles, des bidonvilles à Bousmaha, 1200 familles, et un dernier, le bidonvilles à Karitschouk à Gide Constantin avec 1000 familles. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est les derniers grands bidonvilles qui vont être totalement éradiqués ? Les derniers grands, je précise, parce qu'il reste encore des petits points noirs au niveau de la capitale. Effectivement, c'est les derniers grands bidonvilles, je confirme, et à partir de là, on considère que la ville est nettoyée définitivement des grands bidonvilles, la capitale est nettoyée définitivement des grands bidonvilles. Et les autres points noirs qui existent ici et là, éparpillés au niveau de la ville, puisque l'engagement du ministère ou du ministre de l'Habitat, c'est d'éradiquer tous les points noirs et tous les bidonvilles avant la fin de l'année 2016. Est-ce que cette date sera respectée, bien sûr, pour tous les points noirs également ? Effectivement, l'éradication du bidonvilles est d'abord une instruction du président de la République. Effectivement, aujourd'hui, on est arrivé à le concrétiser à travers les 21 opérations qui ont été déclenchées en juin 2014 à ce jour, qui a fait un relogement de plus de 37 000 familles. Il restera quelques petits groupements d'habitations éparpillés à travers les communes limitrophes. Inch'Allah, ça sera éradiqué dans le cadre du programme normal de la ville. Mais l'éradication totale, fin 2016 ? Inch'Allah. Alors, de 2014 à ce jour, c'est 37 000 familles qui ont été relogées et qui ont bénéficié de logements par rapport à cette opération d'éradication des bidonvilles au niveau de la capitale. Mais il faut aussi rappeler qu'ériger une baraque est un délit pour ceux qui vont le faire à nouveau. Quelles seront les mesures qui vont être prises par la direction de la Willa et d'Alger ? Est-ce qu'on peut considérer aussi que vous avez impliqué les collectivités locales dans ce procédé parce qu'elles ont un rôle important ? Effectivement, dès le déclenchement de l'opération, tout un système de veille a été placé au niveau de toutes les communes, l'implication des collectivités locales et notamment les présidents d'APC. Une instruction a été donnée par M. le Wally d'Alger, à tous les Wally délégués et les 57 communes pour veiller à ce que ça ne soit pas des proliférations des bidonvilles. Et bien sûr, la récupération des assiettes de terrain ont été directement affectées pour des programmes de logement ou bien des équipements publics ou destinés à des aménagements. Mais il faut dire aussi que les opérations de relogement ont permis la récupération de pas moins de 336 hectares à travers la capitale. Avec cette 21e opération, on est arrivé à récupérer 395 hectares. Et ces 336 hectares ont permis le lancement d'importants projets de la Wallya, tels que le siège du ministère des Affaires religieuses, la ligne ferroviaire Bertouta-Zeralda, le barrage de Duira, l'empliche du projet de Grande-Monsquée, le lycée El Hamiz, 1000 places, la piscine semi-olympique Université d'Elibrahim, l'aménagement de Ouad El Haraj, stade de Berhadem, place pédagogique Université d'Elibrahim et enfin un important programme de logement ADL et LPP. Mais quelle est la part qui revient justement au ministère de l'Habitat pour la réalisation de ces programmes dans le cadre du LPP et l'ADL, les programmes à l'avenir au niveau de la capitale ? Parce que tout le monde sait que la capitale aujourd'hui est saturée. Depuis juin 2014, avec le lancement des programmes ADL et LPP, on a pu réserver environ 73 hectares pour les programmes de logements. Alors la capitale à l'Empre, elle a un statut un peu particulier. Nous avons parlé de cette opération, la 21e, qui va débuter dès demain, qui va concerner 7000 logements de bidanville. Mais bien sûr, avant le mois de Ramadan, il y a aussi une vaste opération qui va concerner les autres formules. où les gens attendent, 20 000 logements seront distribués. Toute formule confondue, LSP, LPP et ADL. Effectivement. Vous confirmez ? Bien sûr, il y a une grande opération qui a été déjà annoncée. C'est la distribution de 20 000 logements répartis en 7 000 logements dans le cadre du public locatif. 2 000 logements de remise des clés pour 2 000 logements LSP début juin avant Ramadan, la distribution de 8 000 logements ADL et la distribution de 3 000 logements LPP. À travers toute la willaïa ? À travers la willaïa d'Aj. Mais pourquoi le choix de la veille du mois de Ramadan ? Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Pour faire plaisir aux familles. Pour faire plaisir aux familles ? Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps, c'est-à-dire d'habiter, alors que c'est le mois sacré ? Ou alors que c'est la livraison symbolique ? C'est la remise des clés ? Ce n'est pas du relogement, c'est une remise des clés. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de la capitale, il y a aujourd'hui, c'est-à-dire plusieurs logements qui vont être distribués au-delà de cette opération parce que beaucoup de chantiers aujourd'hui sont en cours de réalisation pour un peu résorber la crise ou la tension qui existe sur le logement au niveau de la capitale ? Justement, il y a tout un système, il y a tout un programme qui a été tracé par le WELIT-Alger depuis juin 2014. Il y avait des priorités. On a touché à tous les segments. les familles habitant les villes en ville, les familles habitant les terrasses et caves, les familles habitant les chalets, aussi les familles habitant les cités populaires. Au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à le loger plus de 46 000 familles. Le programme se poursuivra et je dois confirmer aux auditeurs algérois que cette opération, la 21e, ce ne sera pas la dernière parce que les Algérois, ils ont compris que ce sera la dernière opération. Non, je confirme que ce ne sera pas la dernière et il y aura d'autres opérations jusqu'à l'éradication de l'ensemble des bidonvilles et bien sûr faire habiter les 6 000 logements sans les 6 000 logements qui ont été notifiés aux communes dans le cadre du décret 0840. Mais les autres étapes des opérations, est-ce que vous pouvez nous les décliner graduellement ? Qu'est-ce qui reste encore pour l'éradication totale des bidonvilles au niveau de la capitale d'Alger ? Il reste quelques groupements d'habitations à travers la périphérie de l'hypercentre. Après cette opération, il y aura un scanner sur toutes les communes pour cibler ces petits groupements d'habitations et ils seront éradiqués graduellement dans le cadre d'un programme normal de la Willaïa. Mais un scanner à travers toutes les communes, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bien, il y a des bidonvilles éparpillées à travers les communes de la périphérie. Oui, il y a la Crécy, il y a la Raya, etc. On va les prendre en charge, là, dans un cadre normal du programme avec la livraison de l'important programme de logement. Alors, on l'avait dit au début de cette émission qu'ériger une baraque est un délit passible de sanctions et de poursuites judiciaires pouvant mener même à l'emprisonnement. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'éradication des bidonvilles, il n'y aura plus de baraques ou on appliquera la loi dans toute sa rigueur pour tous ceux qui essaieront ? Parce que certains disent aujourd'hui qu'il est plus facile d'ériger une baraque pour avoir un logement que d'attendre ou de souscrire à certaines formules. Justement, pour ce faire, il y a tout un système qui a été mis en place par la Willaïa. C'est de veiller à ce qu'il n'y aura plus de prolifération des bidonvilles. Et l'implication des autorités locales, c'est par rapport à ça que tout est verrouillé. Pour les sites qui ont été, peut-être je vais me faire répéter, que tous les sites qui ont été libérés sont directement affectés au programme de logement ou bien au programme des équipements publics. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on connaisse autant de bidonvilles à travers la capitale ? Il y avait une période de la décennie noire qui a fait que les bidonvilles ont proliféré sur toutes les communes de la ville d'Algéa. Aujourd'hui, on a recensé en 2007 72 000 familles. C'est ce recensement sur lequel on est en train de travailler parce que certaines collectivités locales voulaient remettre en cause justement ce recensement de 2007 qui avait identifié 72 000 familles devant être relogées. Ils étaient impliqués directement. C'est un recensement qui a été fait avec les enquêteurs des communes à travers toutes les communes de la ville d'Algéa. Ce recensement a fait ressortir les familles habitant les bidonvilles et les logements insalubles. Alors, M. Smaïn Lumi, avant d'aborder les 5 minutes des questions des auditeurs qui sont très très nombreuses ce matin, je voudrais revenir un peu avec vous par rapport aux réalisations. Nous avons parlé des 7 000 familles qui vont être relogées dans le cadre de l'éradication de l'habitat précaire. Mais 20 000 obtiendront, c'est-à-dire, leurs titres d'occupation à partir avant le mois de Ramadan dans les cadres des formules LSP, LPP et l'ADL. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réalisations que nous sommes en train d'engager à travers le territoire national, c'est des cités intégrées où toutes les commodités existent ? Bien sûr, madame. Partout, partout, partout ? C'est des instructions qu'on a reçues, c'est des nouvelles cités qui sont pensées comme des projets intégrés, qui offrent toutes les commodités aux nouveaux habitants, avec les équipements publics sur les trois cycles, les équipements sanitaires, les équipements sécuritaires. Toutes les cités sont équipées de toutes les commodités. Ça, c'est pour, justement, le logement social ou toutes les formules aussi de réalisation, que ce soit LSP, LPP, l'ADL ? Bien sûr, tous les projets, soit ADL ou LSP, ou bien plutôt ADL, LPP ou bien le logement public locatif, sont pensés comme des cités intégrées. C'est-à-dire, le logement, lorsque la cité est achevée, on a avec elle tous les équipements nécessaires, éducatifs, sécuritaires et commerciaux. Et tous les moyens également, raccordements à l'eau, à l'électricité ? C'est évident, bien sûr, avec tous les branchements nécessaires, électricité, gaz, assainissement. Et bien sûr, on est en train de penser à réaliser des cités intelligentes avec des paraboles collectives, internet intégrés, intégrés à haut débit. Bien sûr, avec de l'énergie solaire pour alimenter les minuteries des bâtiments. C'est au niveau de quelle localité vous pensez le mettre en œuvre ? On a déjà deux cités qui sont opérationnelles. C'est Chaibia, Mourjel Bahri, et Chabou à Chaibia et Kourifa al-Harrach. Est-ce que vous allez l'élargir aussi aux autres formules, par exemple, pour les logements LPP ? Monsieur le ministre, il nous a demandé d'élargir tout ce système à toutes les nouvelles cités, qui seront livrées dans le futur. Mais avec cette opération de relogement, par exemple, vous avez parlé de cités intégrées où toutes les commodités doivent exister. Moi, j'ai visité, par exemple, à titre d'exemple, les logements LPP de côté de Sidi Abdallah. Il n'y a pas toutes les commodités encore ? Le programme n'est pas encore achevé, mais ça va venir. À telle enseigne, quand on va là-bas, ça nous fait un peu peur. On se dit qu'on va vivre pratiquement nulle part. Le programme est à côté déjà d'une cité existante. Il y a des équipements qui existent dedans. Mais on va annexer, bien sûr, on va lancer en extrême urgence les équipements nécessaires pour la cité des 1068. Au niveau de cette localité. Incha'Allah. Alors, autre question par rapport au fichier national que nous sommes en train de mettre en oeuvre, ou que l'habitat est en train de mettre en oeuvre. Aujourd'hui, tout est identifié. Plus personne ne pourra tricher. C'est-à-dire, notamment pour ce qui concerne le logement social, souvent des gens qui ne sont pas dans le besoin bénéficient d'un logement social. Ils arrivent même à le louer. Le ministre avait déclaré qu'une opération de recensement allait être menée au niveau de ces habitations. Et celui qui a loué, celui qui occupe, c'est lui qui aura l'acte de propriété. L'autre sera éliminé du fichier national. Merci pour cette question, madame. Ça va me permettre de rendre hommage au ministère de l'Habitat, qui nous accompagne et soutenir sur toutes les opérations. Nous avons mis à notre disposition toutes les facilités pour l'action au fichier national. À titre d'exemple, on a pu faire passer plus de 45 000 personnes au fichier national. Et on a pu exclure et dénoncer plus de 4 600 personnes qui ont déjà eu des logements. C'est-à-dire... Au niveau de la capitale ? Oui, je peux vous dire que c'est l'équivalent à 10% du programme. C'est des gens qui ont déjà des logements à dire, c'est des logements bien permis de construire ailleurs. Oui, alors ce fichier vous a permis d'exclure 4000 familles qui sont détenteurs d'un logement. Mais est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, d'un recours ? Parfois, certains considèrent qu'ils sont exclus arbitrairement parce qu'ils ont bénéficié d'un bien, ils sont dans l'indivision, ils ont souscrit à cette formule avant l'autre. Est-ce que vous contrôlez tout et est-ce qu'il y a possibilité de recours ? La possibilité de recours a été... On l'a installé déjà. Je vais expliquer ça par rapport aux opérations de le logement public locatif. Les opérations, on a ouvert les bureaux au niveau des nouvelles cités. Des bureaux qui permettent à tous les citoyens qui ont été exclus de ces opérations d'enregistrer des recours au niveau de ces bureaux. Bien sûr, transmettre les recours nécessaires aux li délégués pour ensuite les faire examiner par la commission de Villers. Alors aujourd'hui, il y a un autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est la dégradation des habitations. L'entretien de ces habitations figure parmi vos priorités également, M. Lumi. Oui, effectivement, les opérations sont instruites et dans leur programme normal, ils ont un programme d'entretien des cités. Annuellement, un budget est dégagé pour l'entretien de toutes ces cités. La mise en conformité des habitations par rapport à ceux qui n'ont pas parachevé leur réalisation. Il y a aussi des mises en demeure éventuelles avant la fin 2016. Peut-être que les pouvoirs publics vont recourir à d'autres moyens pour inciter les citoyens à achever leurs habitations. Effectivement, la dernière instruction qui nous a été transmise, bien sûr, incite sur les mises en demeure à tous les citoyens qui n'ont pas encore parachevé leur logement. Et il y aura des mesures à prendre envers ces gens-là. Vous avez tout identifié à travers le territoire, la capitale ? On est en train de le faire. Tout est identifié. Inch'Allah, ça sera d'ici la fin de l'année. Il y a ce phénomène qu'on voit un peu partout. Les gens mettent un pneu au-dessus de leurs habitations. Ah, c'est... Ce n'est pas bon en plus. Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions d'auditeurs. Alors, vous avez... Comment peut-on laisser des bidonvilles s'installer ? Et on essaye de trouver des solutions par la suite au détriment du budget de l'État, puisque c'est excessivement cher de reloger des citoyens. Ne faudrait-il pas condamner les autorités locales qui laissent ce phénomène se propager ? Effectivement, j'ai répondu tout à l'heure à cette question. C'était une période qu'on ne peut pas échapper. C'était une période de la dessinée noire. Aujourd'hui, tout est maîtrisé. Tout est bouclé. Inch'Allah, on procédera à l'évacuation de tous les bidonvilles. On verra à ce qu'il n'y aura plus de bidonvilles, Inch'Allah, sur la capitale. Mais est-ce que les collectivités locales, les représentants des collectivités locales, les élus sont interpellés sur cette question ? Je vous assure, madame, et je vous rassure tous les citoyens qu'un système de veille a été mis en place par le Pseudou Ali d'Alger, où à chaque fois, il insiste, il instruit tous les communes et les délégués pour combattre ce phénomène au niveau de la ville d'Alger. Mais vous parlez justement, c'est la dessinée noire ou la dessinée du terrorisme qui a fait que ces géants viennent pour des considérations de sécurité s'installer au niveau de la capitale, et ériger des bidonvilles. N'y a-t-il pas des possibilités de les faire retourner au niveau de leur localité ? Est-ce que certains souhaitent revenir, retourner dans leur ville natale ? Non. On n'a pas eu ce genre de phénomène, malheureusement. Alors, autre question. Est-ce que les familles habitant les douillettes menaçant ruines au niveau de la Casbah seront prises en charge ou doivent-ils attendre encore longtemps ? Parce que certains disent aujourd'hui qu'il est plus facile d'ériger une baraque pour être relogé. C'est ce que vous dit cet auditeur. Est-ce que je vais devoir faire une baraque pour être relogé ? La réhabilitation, le confortement des douillettes de la Casbah est pris en charge par l'agence qui s'occupe de la réhabilitation de la Casbah en général. Ils seront pris en charge dans ce cadre. Alors, des constructions illicites sur des terrains agricoles au vu des autorités, mais personne ne les arrête. Qu'est-ce que vous faites, bien sûr, quand on essaye d'exploiter les terrains agricoles de façon illicite ? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par la Willa et d'Alger ? Il y a des mesures par rapport à la direction de l'agriculture. Il faut déjà les saisir, les verbaliser. Puis, il y a beaucoup d'exploitations qui ont été déchues par rapport à ça. Alors, 2 millions de logements en 15 ans et la crise persiste, notamment au niveau de la capitale qui est aujourd'hui saturée. Il y a une forte pression sur le logement. Est-ce que c'est le fait de donner des logements, c'est-à-dire dans le cadre social, gratuitement, qui accentue encore cette crise aujourd'hui ? C'est la question d'un auditeur que je trouve très pertinente. Je ne pense pas qu'il y a une crise de logement à Alger, puisque je dirais peut-être qu'il y a une pression sur le logement. Il n'y a pas de crise sur Alger ? Pas vraiment une crise, mais c'est une pression de logement, puisqu'il y a avec la diversité des programmes. Comme vous le savez, il y a plusieurs segments de logement au niveau national. Avec la diversité des programmes de logement, aujourd'hui, chaque citoyen s'inscrit sur le programme. Il peut accéder au logement ? Il peut accéder. Il a le choix. Il peut s'insérer sur le programme qui lui convient. Alors, combien de logements vont être réalisés au niveau de la capitale ? Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre, un ordre de grandeur, par rapport, bien sûr, en oubliant ces opérations qui vont être engagées ? 7 000 de demain et les 20 000 avant le mois de Ramadan ? Alors, pour revenir... Parce que vous dites qu'il n'y a pas de crise sur Alger. On veut des chiffres pour le vérifier ? J'insiste qu'il y a une pression sur le logement, et pas une crise de logement. Peut-être que je vais revenir au programme de logement que dispose la huile d'Alger. La huile d'Alger dispose d'un programme de 84 000. Et c'est 84 000 dans le public locatif. Pour prendre en charge les 72 000 demandes. Peut-être que je peux rassurer le citoyen algérois que toute la demande sera satisfaite. Mais pour le public locatif et pour les autres formules ? Globalement, M. Lumi, puisque vous êtes le directeur du logement au niveau du ministère de la Hulaya. On a 266 000 logements au niveau de la huile d'Alger, répartis comme suit. 84 000 logements publics locatifs, 42 000 logements en formule socio-participative, 94 000 logements location-vente, et 45 000 logements promotionnels publics. Le LPP ? Combien le LPP ? 45 000. 45 000 à travers toute la huile d'Alger ? Au niveau, surtout, de la périphérie. C'est au niveau de la huile d'Alger. Au niveau de la huile d'Alger. Ils sont localisés au niveau de la huile d'Alger. Ceux de Stawali vont être relogés bientôt. C'est l'auditeur qui vous pose cette question. Ils vont être relogés plus tôt. Dans le cadre du LPP. Ils sont très bien avancés. Ils sont à 60%. Inchallah, ça sera une livraison de cette année. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'introduire des recours pour toutes les formules, y compris pour la DL ? C'est la question d'une auditrice qui dit « Ça fait quelque temps déjà que je pose cette question et je n'ai pas obtenu de réponse. » Je pense que pour la DL et pour le LPP, il n'y a pas de recours à déposer. Mais pour le public locatif, oui. Pour le public locatif, dans le cadre des opérations de logement, comme je viens de le dire, tous les bureaux sont ouverts pour introduire les recours nécessaires. Alors, une autre question d'un auditeur, il vous dit « Est-ce que vous mettez en place, à long et moyen terme, des commissions pour contrôler les bénéficiaires de logements sociaux pour qu'ils évitent de les louer ou de les revendre ? » Bien sûr. Parce qu'au bout de 5 ans, ils sont sissibles, mais bon, pas totalement. Il y a une vaste opération qui a été lancée par le ministère de l'Habitat à travers les offices qui est en train de mener sur les terres. Mais qu'est-ce que vous avez déjà ? Qu'est-ce que ça vous a révélé comme enquête, cette enquête ? Sincèrement, il n'y a pas encore de résultats. Mais il y aura, incha'Allah, d'ici à la fin de l'année, incha'Allah. Aujourd'hui, dans le cadre de la cession des biens de l'État, certains considèrent que c'est une opération qui ne marche pas trop bien. C'est vrai ? C'est-à-dire que les bénéficiaires de logements sociaux peuvent éventuellement les racheter. Ni ils les rachètent, ni ils payent leur loyer, certains disent. Pas du tout. Peut-être que je peux vous confirmer que ça marche très très bien. Même on a sensibilisé tout le monde. Aujourd'hui, à la huile d'Algé, on est arrivé à un bilan de 1800 logements qui sont cédés. Les procédures sont en cours pour l'établissement des actes. Autre question d'un auditeur qui vous dit que nous sommes des bénéficiaires de logements dans le cadre du LSP, la formule. Mais au niveau de l'OPGI, par rapport à des considérations de conformité, on n'a pas pu obtenir un autre acte de propriété. Les régularisations vont se faire ? Vous connaissez qu'il y a beaucoup de cas de ce type, ceux qui n'ont pas régularisé par rapport au terrain, ceux qui ont des contentieux avec sonnel gaz. Je ne partage pas cet avis, puisque à la huile d'Algé, on était peut-être la première huile d'Algé, qui a pu faire sortir les actes de propriété de l'ensemble des programmes de logements LSP. C'est à partir de là qu'on a pu faciliter les procédures pour l'établissement des actes de vente sur plan de tous les bénéficiaires. Mais certaines OPGI n'ont pas régularisé. Je peux vous le confirmer, je peux vous donner en offre cet exemple, puisque vous êtes convaincue. Moi, je suis convaincue du contraire. Madame, peut-être un ou deux projets qui patinent, mais je peux vous rassurer que l'ensemble des programmes de logements à LSP au niveau de la huile d'Algé sont dotés de tous les documents nécessaires. Monsieur Smaïdloumi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, l'habitation qui n'a pas été régularisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.